Le soleil en moins de 5 minutes Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, le soleil en moins de 5 minutes. Comment pouvons-nous arriver à comprendre une carte de tarot en moins de 5 minutes? Le concept est assez simple, il suffit de réduire la carte à sa plus simple expression, à ce que l'on pourrait appeler les archétypes de la carte. Et bien dans la carte du soleil, les mots émotions, clarification, éclairage et générosité sont ses plus grands archétypes. Essayons d'aller les comprendre un à un. Lorsque le soleil est pigé dans un tirage, il y a toujours un lien avec les émotions. Souvent le consultant est en amour, il donne de l'amour ou il reçoit de l'amour, il a le cœur sur la main, il parle aisément de ses émotions, il communique aisément ses émotions et pour lui la situation a une connotation émotionnelle. Puisque je dis que le consultant a le cœur sur la main, vous ne serez pas surpris de voir le grand mot-clé générosité. Effectivement, le soleil représente quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui donne des cadeaux, quelqu'un qui est un pourvoyeur. À cause de tout ce que l'on dit, vous retrouverez des mots-clés associés au soleil tels que le cœur, avoir le cœur sur la main, avoir le cœur qui palpite, notre cœur qui s'ouvre à l'amour, qui est d'ailleurs l'autre mot-clé juste à côté. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que parfois la carte du soleil peut carrément représenter l'organe physique du cœur et sa santé et son fonctionnement. L'amour, nous en avons déjà parlé, c'est un concept qui est très important, qui ressort très, très rapidement lorsque l'on parle de la carte du soleil. Évidemment, si je suis en amour avec une autre personne, très souvent le concept des enfants va être lié, c'est-à-dire que j'aurais envie de fonder une famille et d'avoir des enfants. Et en plus, sur le soleil, nous voyons deux enfants qui sont dessinés. C'est la seule carte de tarot où il y a clairement des enfants de dessinés. Alors, c'est pour ça qu'on fait le lien entre la carte et les enfants. Mais je vous ramène à la générosité. Je disais, le consultant a le cœur sur la main, il donne des cadeaux, il est un pourvoyeur. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi on fait souvent un lien entre le soleil et l'argent. C'est-à-dire que si j'ai le cœur sur la main, si je fais des cadeaux, si je suis un pourvoyeur, il faut en quelque part que j'ai les moyens d'offrir ces cadeaux. Et c'est pourquoi le soleil symbolise l'argent. Et plus particulièrement, dans la tradition alchimique, le soleil représentait l'or. Mais vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, il est plutôt rare que nous payions en pièces d'or. C'est pourquoi le soleil représente l'argent de façon générale. Et parce que le tarot est évidemment un système symbolique très ancien, l'idée du pourvoyeur était associée directement au père. Ceci est le fait que dans la tradition astrologique et alchimique, le soleil représente le père cosmique. Alors vous comprendrez pourquoi nous faisons un lien entre le soleil et le personnage du père. Maintenant, les deux derniers grands archétypes, clarification et éclairage. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil est pigé par le consultant, c'est un peu comme si on nous disait que la lumière va être faite sur les événements. Le soleil va amener un processus de clarification. Tout d'un coup, nous pourrons voir clair, nous pourrons voir toute la situation en entier, parce que le soleil va apporter un éclairage nouveau sur la situation, nous permettant d'en voir les moindres détails. C'est ce qui fait que lorsque le soleil est inversé, la clarification devient mauvaise. C'est un peu comme si nous levions le voile, mais pas complètement. Le voile continue de cacher certaines choses et l'éclairage peut être trompeur. Voyez-vous, si je vous fais visiter un appartement que je veux vous louer, par exemple, je pourrais m'arranger pour placer l'éclairage uniquement aux endroits qui mettent mon appartement en valeur. Et peut-être que je pourrais ne pas diriger la lumière dans les endroits que je ne veux pas que vous voyez lors de la visite. Voilà ce qui représente l'idée d'un éclairage trompeur ou d'une mauvaise clarification. C'est une métaphore, mais ça peut être intéressant de la donner au consultant, parce qu'il doit trouver dans quel domaine de sa vie est-ce que quelqu'un éclaire mal la situation ou fait un éclairage trompeur sur la situation. Il doit arriver à remettre cette carte debout pour voir clair et surtout pour voir complètement. Évidemment, si la carte du soleil représente les émotions, lorsqu'elle est inversée, les émotions sont difficiles. Le soleil peut représenter la tristesse et le fait d'avoir le cœur à l'envers. La générosité, évidemment, devient beaucoup plus difficile ou mal intentionnée. Peut-être que l'on essaie d'acheter l'amour du consultant. Peut-être que l'on essaie de l'acheter avec des cadeaux alors que la personne n'est pas vraiment, vraiment généreuse. Elle a une idée en arrière de la tête. Alors, soit la générosité est difficile, la personne a de la difficulté à donner de son argent ou sinon elle est mal intentionnée. Et j'aurais envie de vous ramener vers les concepts, évidemment, de l'argent. Le fait que le soleil soit inversé va nous montrer que la personne a des problématiques d'argent. Même chose où on pourrait dire qu'il peut y avoir des soucis émotionnels face aux enfants, des soucis émotionnels face à l'amour ou face au cœur. Alors, le soleil inversé pourrait montrer, par exemple, une peine d'amour ou une relation difficile actuellement avec un enfant, voire même avec le père. Le but étant toujours, évidemment, d'essayer de ramener cette carte à l'endroit pour que les émotions redeviennent positives, que la clarification et l'éclairage soient complets et soient bons et que l'on puisse retrouver le chemin de la générosité vraie, de la générosité simple et de la générosité honnête. Merci. 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 Sous-titrage FR ?